et salut à tous c'est tito gofet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo siège premier round de tournoi nous sommes contre sacré coeur donc une très bonne guilde francophone qui à mon avis a bien préparé son siège aujourd'hui a fait déjà presque deux heures que le siège a commencé et on remarque qu'on a une légère avance en termes d'offense et bien on remarque on est à 100% de win rate et eux sont à 98% de win rate donc ils ont une lose je pense qu'ils en cachent une et que nous de notre côté on en cache une également donc tout petit avantage mais c'est ridicule ça ne veut rien dire on va voir dans les heures à venir comment ça va se passer j'espère en tout cas que cette petite vidéo siège t'intéressera et que tu apprécieras si celle qui a bien n'hésite pas à t'abonner ça aide beaucoup le développement de la chaîne et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux ça fait extrêmement plaisir et nous directement des parties avec les premières offenses et juste avant ça on regarde vite fait les défenses qu'on a préparé et que sacré coeur ont préparé donc de l'autre côté on est parti sur de la tour voilà avec de la sylvia et de la neftis plus des ld il y a notamment de la narcha du bionk shul en 4 stars on est plutôt sur de la carcano iris yunu donc on a fait quelques tours de carcano iris yunu voilà une seconde une troisième et puis nous avons également de la shazam theomars voilà de shazam voilà avec des petits mobs à côté voilà du gapsu theomars côté sacré coeur on est parti sur des tours full ld également avec notamment de la kraka un peu anti-clive j'imagine bien tanky bergill tout ça donc impossible de clive niveau 4 stars on est sur de la syrie dark vigor yunu ok c'est pas si mal que ça je pense c'est pas oméga fort mais c'est pas mal c'est une bonne idée je trouve j'aime bien moi vigor avec syrie dark je trouve ça intéressant comme combo et donc fait également une tour avec de la sylvia plus ld ou bien simplement de l'amour giselle bionk shul c'est pas trop mal ça j'aime bien aussi quand tu peux set up le skill 2 direct d'amour sachant que bionk shul fait souvent son spell et giselle a une très bonne ya très très bonne défense à nouveau de la syrie dark et enfin de la chandra craig oda très très bien ou bien de la kovarski oda très très bien ok écoutez on est parti pour les premières offences allez offence numéro une on est contre une britra ashour tian lang on va y aller avec une annavel verat kinky offence plutôt safe normalement avec un verat en vieux will plutôt tanky réduction ou à gauche à droite on a mis un peu de crit dme skill 3 on est capé accuracy annavel pareil beaucoup d'accuracy sandraise le cleanser qui joue premier via will à gauche réduction ou à droite récupération skill 2 et on a kinky qui va majoritairement tanker donc très tanky avec à gauche à droite un peu de multi et j'ai mis un petit des perso voilà on contente le premier tour et on rebond au t2 du coup nous avons pas le premier tour forcément ah c'est très slow cleave ok what et attend on out speed est-ce que j'ai envie de faire le skill 3 point de sur là il n'a pas un tour il ya des fortes chances que je fasse skill 2 prochain tour donc c'est quoi je vais le faire si on peut empêcher à des mobs en face de jouer c'est complètement slow cleave très très bien bien vu bien vu on comprend comme des bons dégâmes on est assez tanky là on va pouvoir geler ok on va pouvoir re geler deux tours potentiellement est ce que j'ai envie de cleanse tout est gelé un à deux tours je vais l'app avec mon un kinky donc pas de souci je vais juste taper voilà et on va aller faire ce qu'il doit ici mais du souïe des sphères c'est parfait voilà on a le petit proc de la navale qui s'arrête pas pour mettre les slow les gels et les petits frise j'espère que je vais pas cracher je suis pas d'où ça sort et là je veux pas mettre le il s'arrêt on va continuer le travail sur bruit parce qu'elle est l'eau acheté la fois qu'on peut pas trop des cas ce qu'on est bien tant qu'ils ont à nouveau de ce qu'il 3 excellent là c'est qu'on est un petit coup d'heal voilà on va les tuer une première fois un mob voilà et maintenant on a pu caler sur le hour tranquillement donc l'idée ici de la compo c'est vraiment d'avoir un kinky très tanky la chour ira toujours sur le kinky ici allez offence numéro 2 on est contre une maximilien biong shoul et on va y aller avec une offence plutôt safe vermos juno abelio on a vermos qui est né en vio nemesis très tanky avec à gauche une réduction d'arc à droite on a mis la recovery skill 3 on a un abelio qui est né en vio will très tranquille aussi tout crit avec à gauche réduction d'arc à droite recovery skill 3 et la juno en vio destroy avec du tout crit aussi à gauche et à droite juste du multi en tant que le premier tour et on rebond au t2 du coup forcément on aura pas le premier tour et nous évidemment on va aller focus directement et bien c'est bon dégain ma vie il ya du tout crit et le speed tuning fait qu'on peut limite perdre un mobile open sur un prog violent ok 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 très offensif je pense qu'il est en il en décès c'est ouais mon avis du coup on peut aller le taper directement et clairement décès c'est hop hop voilà on miscrit mais c'est pas grave on va les tuer avec la juno et à ce sade là on est plutôt pas mal parce que le biong shoul honnêtement il aurait été focus façon autre chose que la juno donc on n'était pas en danger de mort mais j'avoue que il avait prog violent on aurait peut-être pu être dans la panade je pense qu'il faudrait une juno un peu plus tonki tout simplement pour assurer le coup hop hop c'est ça de là un peu plus perdre la juno qui carry en vio à partir de maintenant quoi j'avais de l'île vous sentez bon en même temps pas mal et tu le vois y'a une réduction sur ce biong shoul allez offence numéro 3 on est contre une vritra iris cyrida donc ils ont changé de def ils ont vu que leur défense katana ne fonctionnait pas j'imagine et du coup nous on va partir sur kinky tetra delfoy donc c'est l'offense qui fonctionne extrêmement bien sauf si et bien c'est fou le espérant ce système d'espérant boucle et là et bien il faudra potentiellement partir sur harry guel on va voir de suite avec cette offense une belle fois qu'ils rennaient en vie où ils passent à décent de raid un peu d'accuracy à gauche réduction d'art à droite qu'au risque il 3 on a une tétra qui est en vieux némésis sandraise bon le sandraise est pas obligatoire non plus la gauche on a mis une réduction d'art à droite amy de la recouvrir ce qu'il 3 et enfin un alkin qui on espère destroy et attend qui sur le coup ce qui va prendre beaucoup de focus multi à gauche à droite donc on tente que le premier tour et on rébande au t2 du coup on n'a pas le premier tour c'est du des perso quand tu peux le voir pour une sissi up et on va les taper directement cette série j'imagine enfin ce qu'il 3 pour cette lince et à faire son à eux et du coup nous on va aller taper tranquillement ici pas le choix à la molle avec d'ef malheureusement et là bas on attend juste de mettre la brique d'ef pour les taper dessus avec d'autres mob voilà regarde les dégâts comblés ça c'est fou l'offensif on va faire ce qu'il a pour être un slow je pense parce que le slow a dommage le plus important que le skill 2 ici on va devrait on peut faire et nao avec kinky et tuer simplement voilà mais nao dans le monde aurait tué la série qui fout l'offensive voilà et à ce sade là on ne perd plus puisqu'on va tuer la iris le plus possible on peut faire ce qu'il donne un peu d'accuracy du qu'on peut poser voilà excellent et moi il apporte la marque n'a pas la marque parce qu'on peut tuer ou pas on peut stone c'est bien on a le skill 3 on a récupéré notre tunnel parfait et à prochaine à eux bah écoutez on peut tout tuer j'aurais dû tuer c'est pas grave on va tuer casculin ok j'aime bien le kinky en despair ici étant donné que on va beaucoup se faire taper les petits revenus sont assez clôtres je trouve des personnes allez offence numéro 4 t il change encore leur df et mettre de la série orion et sheer va y aller avec un double clean small it mais un petit peu lent devrait être un peu plus rapide je pense il est en t5 devrait peut-être un peu plus rapide serait mieux une réduction d'art à gauche à droite d'accuracy skill 2 parce qu'on n'a vraiment pas d'accuracy on a une des fois en vieux will bien rapide avec réduction d'art à gauche à droite on a mis de la recouvrir ce qu'il 3 et la traîna encore notre client vieux will sondresse celle ci avec à gauche réduction d'art et à droite couvrir ce qu'il deux on tente le premier tour et on rébande au t2 on n'a pas le premier tour l'orion joue premier voilà une nouvelle stone par break death parfait pas de stone sans vieux ok très très bien après qu'idée ya de ce qu'il de la part de gire on a un petit clean si si honnêtement j'ai même pas envie de le faire parce que j'ai sur un petit ce qu'il a ici pour tenter de mettre un plus du coup voilà c'est quoi elle est des petits dégâts voilà on va faire ce qu'il 3 par contre ici hop et on va aller taunt très bien on n'a pas lui orion c'est pas grave tant pis il a déjà son spell brouche à tous embêtant ok encore un petit prog bon on va dire qu'il perdait hp c'est voir ça est-ce que j'ai envie de faire ce qu'il de nom on va le garder on va juste faire ce qu'il a ici juste un peu là où c'est l'eau en fait voilà et on va juste mettre un slow là dessus je pense c'est important voilà on a le break d'affichie sur pour beton on a séché en maintenant et on va essayer de taunt à nouveau maintenant parfait on n'arrive pas à voir le rayon malheureusement on va à clean ce break death voilà hop on a les slow c'est un peu embêtant mais c'est pas grave on va juste continuer de taper ici à gauche ce site est pas bon parce que du coup il peut pas me taper on va mettre le slow ici et on va continuer le travail pour le rayon qui prend vraiment beaucoup un fault de faim qui coûte focus plus sûr encore à proque waouh 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 chil-nman brauch il ok bah la panade a fait la panade alors le rayon qui n'arrête pas de croquet what the fuck incroyable je n'ai pas les mots pour décrire la puissance de ce rayon. Encore proc Eib. Bon du coup il meurt mais je pense qu'on perd malheureusement ce 2v2. Eib, il faut arriver à taunt. Non on a malheureusement le glancing, on va se cleanse. Je vais mettre un slow sur ce rayon parce qu'en fait il a sandraise. Moi j'ai pas d'accueil je pose rien, c'est 100% ça. Ok, 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 ok. Bon est-ce qu'on peut taunt? Résistance, résistance. Aïe, 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 il faut qu'il ne va pas aller où on veut. Ce rayon est incroyable. Je vous jure ce rayon est insane. Wouah, wouah les gars ce rayon. Ce rayon me vend du rêve. Oh my god. Incroyable. C'est du jeu jamais vu. C'est même pas encore gagné là. Parce qu'en vrai de vrai on peut encore perdre s'il n'arrive pas encore qu'à ce fois. Et on n'arrive pas à taunt. Ok bon, ça commence à être compromis pour le shir. Wouah, bah écoutez, offence safe, offence safe, bon je m'obsèderai la prochaine fois que je dirais ça. Parce qu'apparemment avec le pouvoir d'éprouve violent, rien n'est safe, évidemment. Aller offence numéro 5, on va partir sur une Myrina et Théon Lushun. Donc c'est très simple on note speed, même si la bergale est en Swift et qu'elle cut, elle ira sur Myrina et qu'on aura joué en première. Elle est du coup runée très rapide. Un petit peu multi à gauche à droite. Le Théon qui runée en Swift est très rapide. Speed up effect à gauche à droite. qui va donner le tour à notre Lushun, full knocker, avec à gauche dégâts sur Dark, à droite crit et met skill 3. Objectif, cleave. Donc forcément on joue premier, on va faire le skill 3. Et voilà. Nous cybergill cut, c'est même pas le cas, il va juste là dessus donc pas de soucis. Et nous on cleave tranquillement. Voilà. Aller offence numéro 6. Je pense qu'on peut la cleave avec Lushun. On va y aller avec une Myrina et Myrina en Swift très rapide avec à gauche à droite un peu de multi. Pas au dos va très rapide avec du speed up effect à gauche à droite. Qui donnera le tour à notre Lushun. Full knocker le même que tout à l'heure. Il y a sur Dark à gauche et à droite crit et dégâts skill 3. Objectif, cleave. Aller du coup, ça joue premier. Hop. On donne le tour à notre Lushun qui va directement cleave. Hop là. Aller offence numéro 7. Alors c'est encore la même défense, à base Syri et Iris sauf qu'ils prennent truffe cette fois-ci. Voilà l'objectif cleave, j'ai plus de Myrina et malheureusement. En fait j'aurais bien aimé avoir une Myrina ici et j'hésitais à mettre Syri Dark. En mode, si jamais la Iris mode speed. Elle va juste, tu vois, aller faire un skill 2 sur la Syri Dark. Mais tu sais quoi, on va quand même prendre Myrina en Swift avec du multi à gauche à droite. Dovan a son Swift très rapide et on a Lushun comme d'hab. Full knocker, dégâts sur Dark à gauche, crit et dégâts à droite. Objectif cleave. Du coup, ah bah c'est lent. Est-ce que ça tanque ? Peut-être ? Pas du tout. Allez, offense numéro 8. On est contre une Moor, Byung-Chul, Giselle. On va y aller avec une Windy, Amélia, Bolverk. Donc une combo très tanky. On va aller tuer le Moor, je pense, en premier. Puis on ira sur Byung-Chul, on terminera par Giselle. On a du coup un Bolverk. Voilà, rapide. Très tanky, Sandred. À gauche, réduction de vent à droite. Recovery skill 3. On a une Amélia en V.O.B. Les restes spéciales, réduction de vent à gauche. Et le Windy, un petit V.O.D.T.Roy. Bien tanky aussi avec des multites à gauche à droite. Allez, c'est parti. Donc on a le premier tour. Tu sais quoi ? Est-ce que j'ai envie de faire skill 2 directement ? Oui, puisqu'on note speed. Et on va aller directement... Oui, écoutez, mettre l'immunité. Et on peut même aller mettre tous les dé buffs. Tous les buffs plutôt, pardon. Là, je vais évidemment me retransformer. Tant pis, pas le choix. Et écoutez, on va... Eh, je vais les trigger directement. Voilà, on va aller réduire ses HP. Voilà. On va prendre un petit peu de dégâts. Pas de soucis. Hop. Est-ce qu'on prend le break death ? On prend le break death. Ah oui. Du coup, là, il y a l'immunité qui cause un peu de problème. Pas grave. On va mettre un slow. On va pas aller cleanse le break death. Hop. Eh, écoutez, on va juste faire un petit skill 1. On va temporiser. Voilà. On va aller sur le Moor, coucher la tour. On a pris un peu de dégâts, comme tu as pu le voir. Pas grave. C'est déjà le HP. Hop. On met un HP. Hop. On va aller tuer proche la tour avec le Windy. Et après, bah, ce, ça, là, on perd plus. Hop. Là, c'est direct. Là, bah écoutez, on peut se retransformer. Porter Stone ici à gauche. Et on va aller sur le Byung-Chul. C'est cool. On garde la Giselle, je pense, parce qu'elle donne des stacks. C'est plutôt cool. On aime bien la Giselle. Hop. On pourrait même avoir Windy plus tanky que ça. Honnêtement, c'est pas lui qui fait DIA. On aurait pu mettre une réduction. Je pense, ça aurait même pu être plus intéressant. Alors là, par contre, je vais mettre les immunités. Mais je vais pas mettre spécialement les Buff Def, le Cleanse, quoi. Au cas où. Au cas où. Ici, justement, il y a Break Def. Ah, allez Cleanse. Voilà, qui risque d'arriver maintenant. Résistance. Parfait. On va aller taper là-dessus. Hop. Alors là, on peut Cleanse, justement. Voilà. On va aller voler un Buff. Voilà. On va aller taper dessus. Hop. Et pour Chulatour normalement, on peut le tuer. Hop. En plus, on gèle. Parfait. Et maintenant, il ne reste plus que cette petite Giselle. Pas de sustain. On est plutôt pas mal. Une offense que je pense que tout le monde connaît ici. Assez forte. Que je ne joue jamais, d'ailleurs. Elle est super forte. Mais je joue vraiment jamais, jamais, jamais. Bon, je ne l'aime pas. Je ne la trouve pas fun. J'utilise vraiment juste parce qu'on est en format tournoi. Elle n'est pas très amusante à jouer, je trouve. Allez. Offense numéro 9. On est contre une Trist Light. Moogang. Craca. On va y aller avec Dubliner Def. Plus. La petite Praline qui est réunée en Swift Shield. On a le Tarou qui est réuné en Swift très rapide. Avec à gauche dégâts sur Feu. À droite, Crit Demet skill 3. Et la Betonie. En Swift Wheel. Avec à gauche dégâts sur Dark. On a un petit Quad. Et à droite, Crit Demet skill 3. Objectif Clive. Du coup, on joue premier. On va faire directement le skill 3. Hop. On va aller tuer le Moogang avec le Tarou. Et on va aller tuer la Craca avec la Betonie. Et maintenant, il ne reste plus que la Trist qui, je pense, ne devrait pas nous solo. Voilà. On va essayer. Hop. Allez, dixième dernière offense. À nouveau une Vritra. Iris. Siri Dark. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est anti-Clive. Du coup, écoutez, je ne vais pas me gêner. Je vais encore Lushen. Je ne voulais pas trop Lushen à la base. Mais puisqu'en fait, il n'y a rien qui est anti-Clive, je vais juste y aller. C'est le même prunage que tout à l'heure. Et le même objectif Clive. Du coup, on joue premier. On out speed. À nouveau, ce n'est pas anti-Clive. Du coup, on peut juste laver. Et voilà. Du coup, petit feedback du siège. Donc, on va remporter le siège. Du coup, la base ici. Il nous reste quelques offenses. On regarde que de leur côté, ils ont, eh bien, 18 Lush. Donc, d'ici, ils sont cachés. Et de notre côté, on a également 18 Lush. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore chopé. Donc, en termes d'offenses, on est even des deux côtés. C'est juste qu'on a eu au niveau du lead. La meilleure lead map sur le coup dans le sens où on a eu l'avantage en termes de base prise plus rapide que dans tout le siège. Donc, on les a un petit peu dépassés en termes de points. Il s'est un petit peu resserré à la fin parce qu'on en fait plus de lose fin de siège. Donc, j'ai en tout cas un Sacré-Cœur. Franchement, qu'ils ont fait une super prestation. En vrai, je me suis bien amusé. Juste un petit peu étonné d'avoir pu autant utiliser de Lushen. J'avoue, j'ai monté à 4ème Lushen. J'avais jamais fait 4 Lushen en un seul siège. Je pensais que Sacré-Cœur était bien préparé justement contre les Clives et qu'ils aiment bien justement faire des archétypes anti-Clive. Ce qu'on m'avait dit. Apparemment, bah, j'ai plus Clive quand même. Donc, au final, la vidéo Objectif Clive, elle est là, les gars, elle est là. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tchouche aux potes de Tito. .